Bonjour Sabine Thillet. Je crois qu'on dit Thillet. Thillet. Voilà. Bon, ce n'est pas évident comme ça. Bon, Sabine Thillet donc. L'accord auquel sont parvenus les 27 pays de l'Union Européenne hier pour un plan de relance de 750 milliards d'euros est-il à vos yeux pleinement satisfaisant ? Jamais rien n'est pleinement satisfaisant. On a toujours envie un peu plus, mais c'est vraiment un grand saut qualitatif. On peut s'en féliciter parce que c'est la première fois que quelque part qu'on se dit on est une communauté de destin, je dirais, parce que la capacité d'en prendre 750 milliards d'euros, c'est quand même assez exceptionnel. Vous êtes vous-même au fond le fruit d'un couple franco-allemand. Enfin non pas le fruit, mais vous êtes allemande, née en Allemagne. Et puis vous êtes arrivée jeune femme en France. Vous êtes mariée avec un Français. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a assisté à la renaissance du fameux couple franco-allemand qui a contribué évidemment beaucoup à la construction européenne ? Tout à fait, parce qu'en tout cas le couple franco-allemand a bien fonctionné et resté uni et a compris qu'aujourd'hui on était quand même un peu à la croisée des chemins avec cette crise. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble ? Et d'ailleurs on devrait beaucoup plus se poser aussi des questions, des priorités que l'Union Européenne devrait se donner. Ce qui va être aussi le sujet de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors Emmanuel Macron et Angela Merkel défendaient un plan comprenant 500 milliards de subventions et 250 milliards de prêts. Finalement sous la pression des pays que l'on dit frugaux ou parfois radins ou économes, le montant des subventions a été ramené à 390 milliards d'euros. C'est donc 110 milliards de moins. Ça n'est pas rien. Sur quoi vont se faire ces économies en quelque sorte dans ce plan ? Je ne sais pas si on peut véritablement parler d'économies. Le problème c'est que le plan de relance est lié très étroitement aussi au budget européen qui lui va être à hauteur de 1074 milliards d'euros. Il est un peu en baisse par rapport à ce que voulait la Commission européenne et le Parlement européen. Donc on va effectivement de ce côté-là avoir certaines, voire des baisses dans le budget comme le Fonds européen de la défense, comme aussi, et ça je dirais malheureusement, le Fonds de transition énergétique. Alors il y a autre chose que j'aimerais bien comprendre, c'est qu'avant l'obtention de ce plan, la France disait on obtiendra 40 milliards dans le format qui comprenait 500 milliards d'euros de subventions. Finalement, ce sont 390 milliards et la France obtient toujours 40 milliards, si l'on en croit, le ministre de l'économie. Donc cette réduction de l'enveloppe n'a aucune incidence sur le montant de la subvention française. Je veux dire, pour l'instant, on ne connaît pas exactement encore les critères qui vont en nom de 38 milliards. De toute façon, on n'a pas exactement encore les critères que la Commission européenne va appliquer. Ça va venir très vite parce que de toute façon, il faut qu'en 2021, entre 2021 et 2023, les fonds puissent être débloqués pour aider. Pour arracher cet accord, il a fallu des contreparties accordées aux pays frugaux, notamment des réductions de leurs contributions. Si je peux vous interrompre, je trouve que, franchement, on devrait arrêter des termes de frugaux, des pensiers, etc. Oui, mais comment on dit ? Parce que, juste, c'est des conceptions différentes, parce qu'on a quand même 27 opinions publiques différentes, derrière tous nos gouvernements, derrière tous nos parlements. Donc, et là-dedans, il faut qu'on cherche la complémentarité, ce que, à mon avis, les chefs d'État et de gouvernement ont fait. Mais vous avez sans doute raison, ce sont des commodités de langage, d'ailleurs, dans lesquelles les journalistes ont souvent tendance à tomber ou à se laisser aller à cette facilité. En tout cas, on leur a accordé des réductions de leurs contributions au budget européen, jusqu'à 138%, par exemple, pour l'Autriche. Est-ce que ces concessions vous semblent légitimes ? Non. La France, de toute façon, n'aurait bien aimé à ce qu'il n'y a plus de rappel de tout. Justement, après la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Mais, on est toujours devant cette règle de l'unanimité au Conseil. Donc, il fallait trouver un compromis. Donc, ça veut dire que chacun fallait qu'il lâche sur quelque chose. Maintenant, quelle est la conception qu'on a tous du mot compromis ? Effectivement, en France, on a plutôt tendance à dire, tout le monde a un peu perdu. Dans d'autres États, on dirait que tout le monde a gagné. De toute façon, il fallait arriver à quelque chose. Et donc, je pense qu'on devrait revoir cette règle d'unanimité qui permet quand même à un nombre d'États... Il faut repenser le droit de vote. Il faut repenser le droit de vote. Parce que ça donne quand même à des États membres, à un groupe d'États membres, un outil de pression trop fort. Est-ce que vous êtes confiante dans le fait que ce plan de relance sera véritablement tourné vers la transition écologique, au-delà des simples incantations ? J'ai une certaine forme de confiance. Mais, de toute façon, il va falloir qu'on soit extrêmement vigilants, extrêmement vigilants à ce que les plans de relance nationaux aussi correspondent aux priorités européennes. Ça veut dire le numérique et la transition écologique, et là, surtout aussi la transition énergétique. Et ça va être ça, le challenge. Mais, oui, confiant, entre guillemets. 30% quand même... C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Ça veut dire que les plans de relance nationaux doivent respecter ces priorités. La Commission européenne a prévu que 30% des dépenses iront dans la transition écologique. Alors, justement, que sait-on exactement du niveau de contrôle qui sera imposé aux pays qui bénéficieront des subventions ? Ça, c'était la grande discussion. De toute manière, au Conseil, qui fâchait. Les Pays-Bas, c'était carrément un veto. Or, on a trouvé une forme de compromis. Ça veut dire que si un État membre considère que les critères ne sont pas réalisés, il peut faire une demande au Conseil qui peut prendre une décision par rapport à cette question, à la majorité qualifiée cette fois-ci. Est-ce que vous auriez souhaité que, finalement, on soit plus ferme sur la question du respect de l'État de droit, qui a été aussi évoquée, puis finalement un peu laissée de côté ? Oui, tout à fait. Ça, c'est quand même une question très importante. Non, nous ne devons pas brader nos valeurs sur lesquelles se fonde l'Union européenne. Maintenant, on n'est pas tout à fait sans outils. Tous les États membres, y compris l'Hongrie et la Pologne, ont quand même accepté un droit de regard, je dirais. Mais on aurait pu aller beaucoup plus loin. Merci Sabine Tillet. Bonne journée. Merci à vous.